On va faire le tour de la semaine au niveau des systèmes et des températures également. C'est une semaine qui va être vraiment différente de la semaine dernière, avec justement un côté assez calme à la semaine. On ne parlera pas d'orage violent cette semaine, de canicule, de tout ça. C'est dans le passé pour l'instant. Et là, on parle quand même d'une semaine assez confortable, assez relaxe au niveau de la météo. Donc, on commence quand même la semaine sous la pluie, un système de l'ouest qui traverse la province. Ce système-là devrait se retirer en fin de soirée pour ce qui est du sud du Québec. Un dégagement devrait suivre. Les températures sont un peu plus basses déjà lundi, maximum dans la petite vingtaine dans le sud du Québec. C'est à peu près 10 degrés de moins que ce qu'on a eu dans les derniers jours de la semaine dernière. Donc, pour ce qui est de la journée de mardi, retour du soleil, on pourrait encore avoir un ciel un petit peu plus variable dans le sud du Québec. Quelques averses possibles dans les secteurs du nord avec un peu d'instabilité, mais de façon générale, c'est une journée assez calme pour ce qui est de la journée de mardi. Ça reste relativement frais par ailleurs. Mercredi, c'est encore plus ensoleillé si c'est possible. Donc, moins de nuages d'instabilité, surtout pour le centre et le sud. Et l'est, la province va également se dégager pour ce qui est de la journée de mercredi. Jeudi, là, on pourrait voir l'avancée de nuages et possibilités d'averses également avec un système qui approche de l'ouest. Les possibilités d'averses, c'est vraiment pour les secteurs du nord de la province. Donc, en s'en allant vers la baie de James, vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, on pourrait avoir quelques averses. C'est vraiment pas grand-chose quand même, là, faibles averses. Et pour le sud du Québec, c'est surtout un débordement nuageux, donc un ennuagement au cours de la journée de jeudi. Et pour la journée de vendredi, c'est un peu l'inverse. Donc, les secteurs du nord vont avoir pas mal plus de soleil. Et les secteurs du sud, bon, on maintient ces nuages-là. Et on voit quand même, là, au sud, je pourrais étirer un peu, là, le système qui nous frôle. En fait, ça, c'est les restants de la tempête débit qui va nous frôler. Ça devrait pas affecter le Québec, sauf pour, justement, ce débordement nuageux-là. On pourrait davantage voir, là, justement, de précipations du côté des maritimes, entre autres la Nouvelle-Écosse, là, qui pourrait voir des précipations avec ce système-là. Et si on continue au niveau de la journée de samedi, je vais y revenir, donc, pour la journée de samedi, avec le dégagement, justement, là, le système débit, les restes de débit qui s'en vont davantage vers les provinces de l'Atlantique et même dans l'Atlantique nord, là, ça se dégage pour le Québec. Ça devrait être un relativement beau week-end, pas vraiment de système prévu, là, pour ce qui est de samedi-dimanche, quoiqu'on pourrait avoir un ciel variable par moment. Donc, quand même, une semaine assez calme dans l'ensemble. Au niveau des températures, on s'est sûr qu'on a un creux pour commencer la semaine. C'est le temps frais, contexte plus frais, plus sec, beaucoup moins lourd. Ça fait du bien, quand même, c'est un vent de fraîcheur par rapport à la semaine dernière. Oui, les températures vont augmenter vers la fin de la semaine, surtout, mais pas de grosse chaleur à l'horizon. On maintient quand même un contexte, là, relativement de creux sur le Québec. Donc, ce que ça donne au niveau des températures, 23 à 26 degrés dans le sud du Québec, avec un ressenti qui, par moment, peut monter à 30, 31. Ça reste, donc, quand même estival vers la fin de la semaine, surtout. Mais ce n'est pas une semaine qui est très inconfortable, comme ça l'a été la semaine dernière. Donc, vraiment une semaine assez différente. Au niveau de l'ensoleillement, la journée, la pire de la semaine, c'est vraiment la journée de lundi, donc, qu'on ne voit pas sur ce graphique-là. Donc, avec à peu près pas d'ensoleillement du tout dans le sud du Québec, entre autres. Par contre, le reste de la semaine devrait se faire sur du temps plutôt variable, peut-être pour les journées de vendredi à samedi. Mais de façon générale, il n'y a pas de journée complètement gâchée cette semaine. On a eu de la fumée dans le ciel québécois dans les derniers jours de la semaine. En fait, pas mal la semaine dernière et l'autre semaine d'avant également, avec les feux qui font rage dans l'ouest. Maintenant, avec le changement de patron météo, le creux qui s'installe sur le Québec, les vents du nord-ouest poussent cette fumée-là davantage vers le sud. Ce n'est pas une fumée qui a vraiment importuné au niveau de la qualité de l'air. Par contre, ça donnait quand même un ciel un peu plus laiteux, plus souvent qu'autrement. On voyait un coucher de soleil un peu plus coloré peut-être, la lune qui a été rouge certaines des journées. Et là, ça s'en va vraiment vers le sud. Ça va être un ciel plus limpide cette semaine et peut-être un peu moins coloré au niveau du coucher-levé de soleil. Mais de façon générale, ça va être un peu plus clair cette semaine. On se débarrasse de cette fumée-là en altitude. Les journées raccourcissent en 14 heures de durée de jour pour ce qui est de la semaine. Si on arrondit, c'est en fait la fin de l'été solaire au début de cette semaine. Donc, lundi, c'est la dernière journée de l'été solaire, c'est-à-dire les 90 jours de l'année où le soleil est à son plus fort. Donc, c'est essentiellement 45 jours avant le solstice d'été jusqu'à 45 jours après le solstice d'été. Donc, le 5 août, c'est la fin. À partir du 6 août, on entre donc dans l'automne solaire, les jours intermédiaires entre l'été solaire et l'hiver solaire. L'hiver solaire qui est évidemment les 90 jours avec le soleil le moins fort de l'année. Et donc, peut-être un premier pas vers l'automne, mais les températures restent assez chaudes. C'est à partir de ce moment-là, par contre, que les normales commencent à descendre lentement mais sûrement au mois d'août.